comment faire un silence radio quand on a des enfants c'est une situation que je retrouve souvent en coaching lorsqu'un couple se sépare c'est souvent déjà difficile mais lorsqu'il y a des enfants le contact régulier rend encore plus difficile le fait de tourner la page également quand on commence un processus de reconquête amoureuse vous le savez il y a des étapes dont une est le silence radio ou la prise de distance mais comment réaliser un silence radio quand on a des enfants Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d. votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel et dans cette vidéo on va voir comment faire un silence radio quand on a des enfants alors vous voyez ou entendez partout que lorsqu'on souhaite récupérer son ex il faut faire un silence radio ou une prise de distance mais lorsqu'on a des enfants on ne peut pas rompre le contact avec son ex car il y aura toujours un échange au sujet des enfants la scolarité l'éducation etc alors tout d'abord je voulais faire une petite parenthèse ce n'est pas parce que vous avez une communication avec votre ex que vous devez faire les interdits de la reconquête amoureuse parler de la rupture harceler votre ex de messages supplier votre ex d'avoir une seconde chance etc car là si vous faites cela vous n'êtes pas prêt de récupérer votre ex et même bien au contraire vous allez confirmer à votre ex que la séparation était la meilleure décision parenthèse refermée alors pourquoi on parle de silence radio dans la reconquête amoureuse ce n'est pas tellement pour créer le manque ou faire regretter la rupture à votre ex mais bien pour vous permettre de faire tomber les tensions liées à la rupture amoureuse à reprendre votre vie en main et apporter les changements nécessaires pour récupérer votre ex votre ex ne reviendra pas pour vos sentiments mais bien parce que vous allez lui apporter le bonheur nécessaire à son épanouissement personnel donc ici si vous me suivez vous allez avoir une opportunité pour montrer votre changement à votre ex grâce à vos contacts réguliers mais dans un premier temps vous allez devoir faire une prise de distance et ne communiquez que sur les enfants et je vous connais ne vous en servez pas de prétexte pour chercher le contact alors lors de cette prise de distance vous allez vous reconstruire vous focaliser sur vous vous focaliser sur vos objectifs de vie et professionnels mais aussi mettre en place de la nouveauté dans sa vie relooking nouvelle coupe de cheveux retrouver une sociabilisation remettez de la joie de vivre dans votre quotidien mais aussi avec vos enfants en mettant en place un changement dans votre quotidien que vous communiquiez ou non avec votre ex votre ex le sera par vos enfants attention ici également à ne pas se servir de vos enfants pour poser des questions pour savoir si maman ou papa a quelqu'un si maman ou papa est heureux etc alors je compte sur vous messieurs dames mettez de la joie de vivre dans votre quotidien en reprenant votre vie en main et vous verrez que votre ex verra petit à petit votre changement n'hésitez pas à prendre une séance coaching je vous ai mis le lien dans la description abonnez vous à ma chaîne comme ça vous recevrez tous mes conseils et mettez moi un petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec james lee Générique